– Bonjour à tous et merci de regarder La Grande Hache. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un thème du passé, à un épisode historique, mais à l'histoire en elle-même, au fait de s'intéresser au passé, au fait de chercher à le connaître. À quoi est-ce que ça sert de faire de l'histoire ? Une réponse, bien sûr, vient tout de suite, ça sert à mieux se connaître soi-même, la société, l'époque dans laquelle on vit, qui sont les produits du passé. Pour mieux vivre dans le présent, pour être en mesure d'agir efficacement et de le transformer, ou au contraire, de préserver ce qui doit l'être, il faut savoir comment les choses se sont mises en place dans le temps. Alors ça paraît donc tout simple, évident, mais une fois qu'on a vu ça, en réalité, les problèmes ne font que commencer. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vision du passé qui soit neutre, impartiale, objective ? Est-ce que les historiens de métier peuvent revendiquer, grâce à leur méthode scientifique, de dire le fin mot des événements, de statuer sur la vérité de ce qui a eu lieu ? Est-ce que l'on peut opposer donc une histoire militante à une histoire sans parti pris ? Est-ce que les professeurs d'histoire ont raison de s'élever, comme ils le font souvent, contre ce qu'ils appellent des instrumentalisations de l'histoire ? Par exemple, quand Nicolas Sarkozy dit « nos ancêtres, les Gaulois » ou quand Mélenchon répond en disant « le passé de notre France, ça n'est pas celui-là, c'est celui de la Révolution française ». Est-ce que l'on peut départager les mémoires, les visions de l'histoire, la légitimité des manières de s'en servir ? Est-ce que, enfin, mais il y aurait bien d'autres questions encore, on va le voir, les historiens peuvent jouer le rôle d'arbitre, définir le degré de légitimité des différentes mémoires, puisqu'il y a aujourd'hui, on le sait, une inflation mémorielle, qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, puisque cela signifie en fait la montée des revendications politiques qui sont fondées sur la prise de conscience d'un passé d'oppression. Celui qui a jeté les bases de la réflexion sur ces problèmes très actuels, c'est un philosophe allemand de la seconde moitié du 19e siècle, c'est Friedrich Nietzsche. En 1874, en particulier, Nietzsche publie un texte très important, la deuxième considération inactuelle, qui s'appelle « De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie ». C'est donc que, de son point de vue, il peut y avoir des inconvénients à faire de l'histoire. Voilà qui, peut-être, peut surprendre. Nietzsche, donc, penseur fondamental de la philosophie de l'histoire, c'est la raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui un des meilleurs spécialistes de Nietzsche en France, Dorian Astor. Bonjour Dorian Astor. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être parmi nous. – Merci à vous. – Vous êtes donc philosophe, mais aussi germaniste, traducteur. Vous avez beaucoup écrit sur Nietzsche. Vous avez publié, notamment, il y a quelque temps, une biographie, chez Gallimard. Vous vous êtes occupé récemment de la publication des écrits de Nietzsche dans le panthéon de l'édition française, qui est chez Gallimard toujours la collection de la Pléiade. Et puis, vous avez écrit un livre sur la philosophie nietzschéenne, qui s'appelle « Nietzsche, la détresse du présent ». Le voici. Dans lequel, entre autres choses, vous abordez le rapport de Nietzsche à l'histoire, ce que Nietzsche dit des inconvénients ou de l'utilité de faire de l'histoire pour ce qu'il appelle la vie. C'est le deuxième chapitre de ce livre, qui s'appelle « Le sens historique ». C'est un élément, on le comprend en vous lisant, qui est central dans l'ensemble de la philosophie nietzschéenne. J'ai envie de vous demander pour commencer, en reprenant le titre de la deuxième considération inactuelle, comment est-il possible, moi ça me scandalise en tant qu'historien, en tant qu'animateur de la Grande Hache, que l'on puisse dire qu'il y a des inconvénients à faire de l'histoire pour la vie ? Oui, il peut y avoir des inconvénients. Vous me posez la question en évoquant le titre de cette seconde considération inactuelle. J'aurais presque envie de vous répondre par le sous-titre de mon ouvrage, « La détresse du présent ». C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours l'histoire et le rapport à l'histoire qui correspond au rapport qu'on a à son propre présent. Vous évoquiez la question de l'objectivité en histoire. On va, j'imagine, y revenir longuement, mais parler d'objectivité en histoire, comme vous le disiez, c'est une affaire d'historien, c'est-à-dire c'est déjà présupposé que l'histoire est une science. Or, ce que va dire Nietzsche dans cette considération inactuelle, c'est que considérer l'histoire comme science est une des manières de faire de l'histoire. Et dans cette seconde considération inactuelle, Nietzsche va faire la liste des différentes manières de faire l'histoire, c'est-à-dire des différents rapports que les hommes, une culture donnée, a avec son propre passé. Et en fait, si vous le permettez, je viendrai à cette question de l'histoire comme science tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est là que Nietzsche engage, entame sa réponse sur le rapport, en fait, de l'histoire et de la vie. Nietzsche dit une chose assez simple, au fond, c'est que pourquoi l'histoire est-elle une question vitale ? C'est qu'elle engage deux couples. D'une part, la question de la mémoire et de l'oubli, qui sont des facultés, voire des instincts, en tout cas qui sont notre condition psychique, physiologique. Nous ne maîtrisons pas notre mémoire, nous pouvons la nourrir, bien sûr, nous ne maîtrisons pas nos oublis, nous refoulons un certain nombre de souvenirs, Freud nous l'a appris. Nous avons évidemment spontanément ou idéologiquement une mémoire sélective. Donc ce premier couple, mémoire oubli, de quoi se souvient-on et qu'est-ce qu'on oublie, implique déjà différentes manières d'aborder la connaissance du passé. Et le deuxième couple, c'est la question de la connaissance et de l'action. Et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on pourra dire que l'histoire, c'est la connaissance du passé, c'est-à-dire au fond la mémoire devenue connaissance. En même temps, la question qui se pose toujours, d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, bref, d'un point de vue culturel, c'est à quoi nous sert la connaissance ? Est-ce que la connaissance vaut par elle-même ? Une fois que je connais quelque chose, je m'en satisfais et puis j'accumule ces connaissances. Nous y reviendrons à cause de cette… précisément de la conception de l'histoire comme science. Mais la plupart du temps, toute forme de connaissance est un instrument de l'action. C'est-à-dire que nous agissons, au sens strict, en connaissance de cause. – Ou dans l'action. – Ou dans l'inaction. Alors ça, justement, cette question mémoire oubli d'un côté, connaissance, action de l'autre, dans cette tension se joue ce dont Nietzsche parlera comme le danger, voilà un des premiers inconvénients, le danger que la connaissance devienne si importante qu'elle paralyse l'action. Et Nietzsche articulant ces deux couples, mémoire oubli d'un côté, connaissance, action de l'autre, va décliner un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des dosages différents de ces différents éléments. Et on voit bien que le couple mémoire-connaissance et que le couple oubli-action, donc là on croise les deux couples, vont fonctionner ensemble. Imaginons qu'un excès de connaissance ou qu'un excès de mémoire, ce qu'on appellerait une hypermnésie, c'est même une affection psychologique, il y a des gens affectés d'hypermnésie, on se rend bien compte que l'hypermnésie ou qu'un excès de connaissance, un fardeau de savoir, vont d'une part bloquer le processus, qui est au fond un processus sain, le processus de l'oubli. Et ça, Nietzsche y reviendra beaucoup plus tard dans la généologie de la morale, c'est-à-dire qu'au fond, il expliquera, je ne développe pas, mais il expliquera que la morale judéo-chrétienne, pour le dire très vite, est basée sur le ressentiment, c'est-à-dire sur l'incapacité à oublier une blessure, une souffrance, une insulte, etc. – Tu veux dire que le texte même fondateur de christianisme, les textes sont des textes qui gardent mémoire d'une histoire. – Absolument, absolument. – Qui sont ressassés, revus… – Voilà, et ce dont on se rend compte, c'est que l'oubli, au niveau psychique, c'est un peu la même chose que la cicatrisation au niveau physique, c'est-à-dire que l'oubli permet des régénérations. Et Nietzsche dit, sans oubli, l'action n'est pas possible. Si à chaque seconde, un esprit supérieur, hypermésique, extrêmement cultivé, posait, faisait la liste de tous les arguments pour, contre, du type d'action qui a été engagée avant lui, etc. Si ce savoir encyclopédique venait s'interposer entre le moment de la délibération et le moment de l'action, nous n'agirions jamais. Et Nietzsche dit au fond, le moment de l'action, le moment où on se dit « on y va », c'est un moment nécessaire d'oubli. On pourrait prendre un exemple artistique, un comédien ou un musicien qui va travailler pendant des mois sur son texte, sur sa technique, sur la partition ou sur le texte qu'il apprend. On sait très bien qu'au moment où il rentre en scène, il oublie tout cela. Le corps se souvient, mais c'est une espèce de mémoire inconsciente. C'est ça qu'on pourrait appeler la culture. Un comédien, il connaît son texte. Et si on lui demande « vous souvenez-vous de son texte ? » ce qui serait une torture. « Vous souvenez-vous de votre texte au moment où vous rentrez sur scène ? » Il dit « non, c'est le corps qui sait. » Donc, il y a… – Lui, il agit en fonction de ce savoir inconscient, finalement. – Il agit en fonction de ce savoir incorporé. – Incorporé. – Incorporé. Qui devient donc, d'une certaine manière, inconscient. Et au fond, c'est ça la véritable culture ou la véritable mémoire. Donc, Nietzsche va décliner un certain nombre de rapports à l'histoire qui, chacun, peuvent avoir des avantages, une utilité ou des inconvénients. Et avant de parler de l'histoire comme science, il va décliner trois types d'histoires. La première qu'il appelle « histoire monumentale ». L'histoire monumentale, on pourrait dire que c'est une histoire qui sert à l'exemplarité. Il y a eu dans le passé de grands hommes, de grands peuples, de grandes actions. Et ces grands hommes ou ces grandes actions nous inspirent pour le présent. Nous rendons hommage aux grandeurs passées. Elle nous donne une direction des valeurs éthiques. Et nous disons, voilà, nous devons agir comme l'auraient fait, que sais-je, De Gaulle, Napoléon, Jésus. Voilà. Ce type d'histoire monumentale, Nietzsche dit qu'elle crée quelque chose d'éternel dans l'histoire. Et au fond, s'il y a eu de grands hommes, de grands peuples, de grandes actions, si elles ont eu lieu une fois, elles peuvent avoir lieu à nouveau, à tout moment. C'est au fond la convocation éthique. Lorsque nous évoquons le courage des résistants, nous pouvons à tout moment nous dire « voilà ce que c'est que d'être un homme, c'est résister ». Et ça nous donne une espèce d'inspiration, d'énergie pour l'action à venir. Le deuxième type d'histoire, Nietzsche va l'appeler l'histoire antiquaire, qu'on peut traduire en français plus commodément par « histoire traditionnaliste ». Au fond, c'est une manière de s'artipuler au passé. On pourrait dire que c'est une histoire identitaire. Vous parliez de nos ancêtres les Gaulois. C'est une espèce de sentiment de continuité historique. Que, au fond, moi, français, je suis le fils de la Révolution, je suis le fils du Grand siècle, je suis le fils de la Renaissance, etc. Et qu'au fond, dans cette continuité, il y a une espèce de stabilité et de confiance dans quel que soit le type d'identité, dans l'identité française, l'identité occidentale. Selon qu'on se dit fils de la Révolution ou fils du Grand siècle et des Gaulois avant, on n'aura pas été à la même position. – Exactement. La question, et ça, Nietzsche le dira, c'est que ces types d'histoires, on va venir au troisième type d'histoire, sont partiaux. Ils sont subjectifs. Alors, subjectifs au niveau d'une culture. Le troisième type d'histoire, pour qu'on ait le paysage, c'est ce que Nietzsche appellerait l'histoire critique. Au fond, l'histoire révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est le souvenir des oppressions dont nous ne voulons plus. C'est le souvenir des guerres, plus jamais ça. C'est l'histoire des pouvoirs établis, des coercitions qui font qu'à un moment donné, on voit bien la figure du révolutionnaire. Le révolutionnaire a à la fois une conscience historique, il connaît l'histoire de l'exploitation, il connaît l'histoire des oppressions. Et le révolutionnaire sait en même temps que pour agir, il va falloir qu'il l'oublie. Et l'histoire critique est un certain dosage entre cette conscience des oppressions passées pour pouvoir s'en dégager. Donc, c'est une histoire destructrice des ordres anciens. Donc ça, on voit, vous le soulignez, que ce sont des types d'histoires non scientifiques. Ce sont des histoires, on pourrait dire, le sujet est vaste et on y reviendra sans doute, c'est un rapport mémoriel à l'histoire. C'est-à-dire que, que fait-on des valeurs dont nous avons la mémoire ? C'est-à-dire comment la mémoire de nos valeurs, de nos exemples, de nos identités, de nos continuités ou de nos ennemis, pour l'histoire critique, comment la mémoire de ces valeurs vient nourrir, inspirer un certain nombre de choix qui sont des choix culturels. – Ce sont des usages de l'histoire, pour le dire. – Ce sont des usages de l'histoire. – Des usages qui impliquent un tri, une sélection. – Un tri, une sélection. – Et qui ne sont pas compatibles avec l'espérance de neutralité ou d'objectivité ? – Voilà, alors on va y venir. Et donc, sélection qui peut être consciente, comme l'est l'idéologie, dire nos ancêtres les Gaulois est un tri idéologique extrêmement conscient, c'est un choix. – Et ça peut même être explicite, et c'est ça qui est très fort. Ça consiste à dire, et c'est un peu ce que disait Sarkozy, c'était plus subtil que ça à la valeur, il disait, évidemment qu'on sait que scientifiquement, on ne sait pas les Gaulois, mais c'est croire que nos ancêtres sont les Gaulois qui définit ce qu'est être français selon moi et selon mon public. – Absolument. Et on voit bien qu'en politique aujourd'hui, généralement ça n'est pas suivi de faits, mais tous plus ou moins disent, nous avons besoin à nouveau de récits, de grands récits. Souvenons-nous que des gens comme le philosophe Lyotard qui avait défini la post-modernité, marquée pour certains par le relativisme, l'effondrement des valeurs, Lyotard avait parlé de la fin des grands récits, ce qui me semble extrêmement important pour l'histoire comme science, et j'y viens à l'instant, sauf que l'histoire comme science, on va le voir, en tout cas dans la critique de Nietzsche, l'histoire comme science est aussi un récit. Alors, ces types d'histoires sont des types d'histoires idéologiques, culturelles, vous disiez, vous avez raison, des différents usages de l'histoire, et Nietzsche dit, eh bien voilà, depuis quelques décennies, nous sommes à la fin du XIXe siècle, l'histoire a eu prétention à devenir une science. Et la science, évidemment, elle se définit par, elle se définit à l'époque, on verra, elle se définit par ce souci d'objectivité et d'exhaustivité qui, évidemment, contredit tout principe de sélection. Et c'est là que Nietzsche commence à tiquer, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il cite un philosophe, pardon, un historien qui est un des fondateurs de ce qu'on a appelé l'historicisme allemand. Alors, qu'est-ce que c'est l'historicisme ? On pourrait dire, c'est comme on dit, l'art pour l'art, on pourrait dire l'histoire pour l'histoire. C'est-à-dire que cet historien allemand qui s'appelle Rank, Rank, dit, oh, moi, je vais vous faire une histoire de l'Europe, mais je ne vais pas choisir les hauts faits, je ne vais pas rappeler la mémoire des grandeurs. Je vais, écrit-il, décrire les choses telles qu'elles se sont passées. Une espèce de modestie. De modestie qui est évidemment une fausse modestie et qui ouvre un certain nombre de problèmes infinis. Nous n'y étions pas. L'histoire ne se définit que par ses traces, que par ses archives, que par les marques qu'elle a laissées dans le présent. Ce qui veut dire que l'historien, et ça, ce sera déjà, c'est la méthode que développera Nietzsche, l'historien est un lecteur, l'historien est un interprète. On trouve ça évident pour les archéologues. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste très peu de traces. Donc, quand on a 2 cm de squelette et qu'on veut reconstituer le squelette entier, on est obligé d'inventer. – Et une civilisation avec, en plus, souvent. – Et une civilisation. – Parce qu'on n'a rien d'autre. – Absolument. Donc, on n'invente pas n'importe comment. Il y a des règles, il y a une méthode. Il y a une question, ce sera très important pour Nietzsche, de probité intellectuelle. Mais, malgré tout, l'historien est un interprète. Et interpréter, c'est sélectionner, ordonner, hiérarchiser, compléter. Bon, donner du sens là où il n'y en a pas. Et au fond, l'historien historiciste va prétendre collecter, décrire de manière prétendiment neutre son objet. Son objet qui est quoi ? Qui est le passé. – Le réel passé. – Le passé du passé, le réel passé. – Il va prétendre ne pas interpréter. – Il va prétendre ne pas interpréter. Généralement, quand on prétend ne pas interpréter, on interprète encore plus et encore plus mal que ceux qui assument d'interpréter. – Je me permets de vous interrompre. Juste une seconde, vous dites, on n'y était pas, donc on travaille à partir de traces. Je reformule ça un peu en historien. Autrement dit, il y a toujours des effets d'optique. Et ce simple fait empêche, puisque ça passe par l'extrapolation, l'interprétation à partir de petits morceaux qui restent, de prétendre dire le fin mot de ce qui s'est passé. Mais on peut peut-être même aller plus loin et dire, quand bien même on y aurait été, avec l'histoire du temps présent, avec les matières historiques dont les acteurs sont encore vivants, est-ce que même si on y a été, on peut dire le fin mot d'une situation historique, sociale, pour elle-même ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi en plus cette question-là qui est encore plus vertigineuse, puisque ça renvoie aussi au présent ? Est-ce qu'on peut dire le fin mot du présent ? – Bien sûr. C'est la question de fond, et ça nous renverrait à ce qu'on appelle, en philosophie des sciences, le constructivisme, de manière simple. – Ce qui est très important pour les historiens aujourd'hui. – C'est très important. – Qui est au centre d'une querelle. – Absolument, mais enfin. – Un mot important. – Enfin, Ditsch, ça fait un siècle et demi qu'il s'oppose à cette question-là, c'est-à-dire, et il est, peu importe, mais il est d'inspiration kantienne, au fond, Kant, quand il fait sa philosophie de la connaissance, il dit, nous ne connaissons que les objets que nous construisons. Nous les construisons par les structures de notre pensée, de notre perception, de notre entendement, de notre raison, etc. – Mais alors, Kant dit que c'est le geste même d'observer qui constitue ce que l'on observe ? – Alors, Kant, je ne voulais pas… – Aller aussi loin ? – Ça, je voulais juste… – Alors, non, mais disons que Kant dit, en tout cas, que les objets de notre connaissance dépendent entièrement des structures de notre pensée. C'est-à-dire que sans les structures qui vont appréhender l'objet, nous n'aurions aucun contact. Et il dit, nous n'avons aucun accès, aucun accès à la réalité en soi. Nous avons accès à un objet, c'est-à-dire que l'objet ne se définit qu'en rapport à un sujet. Voilà. Donc, ça, d'un point de vue très général et très fort chez Kant, d'un point de vue très général de la connaissance, Nietzsche reprend cette chose-là. De ce point de vue-là, il est kantien, même s'il est très critique de Kant, absolument. – Mais d'où viennent ces structures, alors ? – Qui nous les a donnés ? – Alors, ça, ce sont des problèmes typiquement philosophiques. – Je suis trop curieuse. – Non, non, pas du tout. Que Nietzsche va précisément remettre en question. Pour Kant, il y a des structures a priori de l'entendement qui font qu'en dehors, qu'avant même tout rapport à l'expérience, nous avons une structure qui est, au fond, abstraite, qui commence même avant tout rapport à l'expérience. – Et inné, donc ? – Non seulement inné, sauf que inné, c'est dans le corps. Et que le corps est toujours dans un rapport d'expérience avec le monde. La connaissance du corps est toujours empirique. Kant définit, un très beau concept, mais définit le sujet transcendantal, c'est-à-dire un sujet pensé en dehors des conditions de l'expérience. Ce qui est une fiction pour Nietzsche. Il n'y a pas, jamais, de conditions non-empiriques. Donc, Nietzsche va précisément beaucoup appuyer sur le corps. Et je vous parlais déjà de la mémoire, de l'oubli. Il parle de la connaissance comme d'une passion, comme d'un instinct. Pourquoi l'homme veut-il connaître ? Pourquoi l'homme veut-il la vérité ? Ce sont de grandes questions nietzschéennes. Il y a… Alors, Nietzsche va donner plusieurs réponses pour maîtriser le monde. Parce que l'ignorance amène l'impuissance et que c'est par crainte que l'homme développe la connaissance. – Pour se défendre. – Pour se défendre, absolument. En tout cas, c'est un type d'appropriation. La connaissance s'approprie le monde. Et elle le retraduit, évidemment, en fonction de nos instincts, de nos structures, de nos intérêts, conscients ou inconscients. Donc, cette… Je ne sais plus où nous en étions, mais… – On en était à l'histoire comme science, donc. Et on en était à la question de ses inconvénients, que vous n'avez pas parlé de ce que tu as parlé. – Alors, revenons à… – Pourquoi est-ce que ça a les inconvénients ? – En parlant de l'historicisme, en parlant de l'utilité et des inconvénients. Au fond, l'utilité de l'historiciste, de l'historien historiciste, c'est de ne faire aucun tri, de ne faire aucune hiérarchie dans les événements, les faits, les traces, les archives qu'il traite. Et Nietzsche dit, attention, c'est très bien. Nous avons besoin de tels ouvriers. Bien sûr qu'il faut archiver, bien sûr qu'il faut décrire. C'est très bien si nous avons des bibliothèques entières de détails, de la manière dont ont fabriqué les épingles à nourrice entre le VIIe et le XVe siècle, que sais-je. C'est très bien d'avoir cet archivage-là. Le problème, c'est qu'à force de ne pas hiérarchiser, l'historiciste, outre qu'il a cette naïveté de penser qu'il décrit les choses telles qu'elles étaient, qu'il l'écrit objectivement et qu'il rencontre son objet sans le construire, on se retrouve, revenant à ce que nous disions tout à l'heure sur l'action, on se retrouve face à un rapport au passé qui est, en réalité, au lieu d'être objectif, complètement relativiste. C'est-à-dire que si tout ce qui s'est passé est également digne d'être connu, jusqu'au moindre détail, on se retrouve avec une espèce de platitude générale qui fait qu'au fond, tout se vaut, pourvu que ça se soit passé, pourvu qu'on en ait l'archive, pourvu qu'on le connaisse. Et au fond, peu à peu, l'historien historiciste va se prévaloir d'une connaissance exhaustive, évidemment, elle ne l'est jamais, mais tendanciellement exhaustive, en savoir le plus possible, le plus en détail, sur le plus d'époque possible. Je passe le problème délicat de la spécialisation, ensuite. Mais, en tout cas, cette prétention à l'objectivité mène à un relativisme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus juger des objets de notre propre connaissance. Et Nietzsche dit deux choses. Non seulement l'historicisme écrase la valeur, la valeur pour la vie, que fait-on de cela ? Quelles sont les grandeurs ? Quelles sont les oppressions ? Quels sont les exemples de tout ce que nous disions auparavant ? Mais, en plus, la masse des connaissances, c'est ce que nous disions tout à l'heure, rend, au fond, l'historien parfaitement impuissant à la synthèse et, évidemment, à l'action. Puisqu'au fond, l'action est non seulement le produit d'un oubli, mais d'une synthèse, et je dirais même d'une synthèse inconsciente. C'est-à-dire que nos délibérations ou nos choix éthiques, les choix dans l'action se font toujours à partir d'une espèce de synthèse inconsciente d'une situation. Et c'est ça qui fait événement. Donc, l'historicisme rend à la fois, je dirais presque nihiliste, pardon, au fond, tout se vaut, en tout cas relativiste, nous reviendrons peut-être sur le nihilisme, mais surtout impuissant à l'action. Et si on demande à un puits de science ou à un rat de bibliothèque à quoi ça sert, il ne saura plus quoi répondre. Et c'est là que, peu à peu, relativisation de l'important, de la valeur et impuissance, c'est là qu'on commence à avoir des inconvénients pour la vie au sens strict. Alors, quand Nietzsche dit la vie, longue question, Nietzsche n'est pas un vitaliste, mais en tout cas, ce qui intéresse Nietzsche comme philosophe et comme… On n'a pas parlé de sa formation de philologue, on pourra y revenir… – C'est un savant, positiviste lui-même. – Absolument, on pourra y revenir parce que c'est important. En tout cas, ce qui l'intéresse, lui, c'est de dégager des types de vie, c'est-à-dire des types de culture et des types d'individus, de peuples et de culture, dit-il, qui entretiennent des rapports diversifiés à la vie, à l'existence. Au fond, quel type de vie ? Nietzsche va faire une typologie. Est-ce une vie faible, une vie puissante, une vie plutôt axée sur la mémoire, sur l'oubli, sur l'action, sur la connaissance ? – Puissante, ça veut dire qui domine ou qui est créatrice ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas là ? C'est peut-être une question qui est trop éloignée. – Oui, ça nous obligerait déjà, alors que ça n'est pas encore… Enfin, c'est sous-jacent, mais ça nous obligerait à parler de cette notion vertigineuse qu'est la volonté de puissance chez Nietzsche. On pourra y revenir, mais en tout cas, oui, ce qui intéresse Nietzsche, c'est de savoir si, au fond, une connaissance ou une action, une mémoire ou un oubli, on est toujours dans ces couples-là, sont favorables à, comment dire, l'augmentation de puissance vitale, à l'élévation d'une culture, à l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, à la, comment dire, à la force d'une action, ou bien est-ce qu'elle lui est défavorable ? Et ça, ce sera la grande question de Nietzsche. Nos valeurs, nos connaissances, nos idéaux, nos aspirations, sont-elles plutôt favorables à l'élévation de la culture et à l'accroissement de la vie, ou au contraire, à l'abaissement de la culture et à l'affaiblissement de nos puissances vitales ? – Si on considère l'histoire de l'histoire, l'histoire de la manière dont on a fait l'histoire, dont les historiens ont travaillé, Nietzsche lui-même appartient à un courant, disons au sens large, qui est celui du positivisme, puisqu'il est philologue, on le disait à l'instant, donc il obéit à une méthode très précise, il essaye d'établir des textes, c'est ça la philologie. Le second XIXe siècle, globalement, est marqué par le développement du positivisme, c'est-à-dire d'une méthode des historiens qui prétend justement rendre compte, alors peut-être pas totalement, mais en tout cas de manière neutre et objective de ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient particulier à ce que Nietzsche en parle, qui est de légitimer les dominations, les pouvoirs en place, puisque c'est un reproche qui a été fait après, et qui semble un peu Nietzscheen, au positiviste, à savoir, ils disent c'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement, et au fond ça ne pouvait pas vraiment se passer autrement, en définitive, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, et sous couvert de neutralité, en fait, ils défendent la légitimité des institutions, la nécessité des événements, donc ils sont du côté de l'ordre en place, ils sont des gardiens de l'ordre en place. – Bien sûr. – Est-ce qu'il y a déjà cette idée de chez Nietzsche ? – Profondément, profondément, pour la raison que Nietzsche, vous parliez au départ de ce que Nietzsche appelle le sens historique. Le sens historique, selon Nietzsche, qui lui aussi a des degrés et des dosages, implique, au fond, de lever une contradiction chez les historiens, ce n'est pas simplement la question de l'objectivité, c'est la question du rapport au fait, c'est-à-dire que, au fond, l'objet de l'historien, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps, c'est le devenir. – Et non pas les faits. – Et non pas les faits. Le fait est, par définition, quelque chose qui est fixé à l'intérieur du devenir. Bon, une date, un fait, une institution, un pouvoir en place. Bon, comme si l'historien essayait de décrire des cristallisations de quelque chose qui ne cesse d'être mouvant, qui est le devenir, la durée, le temps, appelons la temporalité, l'historicité, appelons-le comme on le veut. Et Nietzsche dit, mais l'objet même, c'est pour ça qu'il aborde en philosophe, l'objet même de l'historien, c'est le devenir, c'est le temps qui passe, et dans le temps qui passe, tout change, tout se transforme. Donc, chaque fois qu'on va décrire un fait, un objet, une institution, par exemple l'État, ah l'État, voilà, voilà un fait, l'histoire produit de l'État. Même le philosophe Hegel pense que tout le cours de l'Histoire tend à produire l'État, et l'État libéral, par ailleurs. – Il faut rappeler que l'État n'a pas toujours existé, qui se forme à partir de la fin du Moyen Âge, qui prend une importance de plus en plus centrale dans les sociétés à l'époque moderne, et surtout au XIXe siècle, plus encore au XIXe siècle. – Sauf que l'État devient un concept abstrait, et Nietzsche dit au fond, et il reproche la même chose au philosophe, vous partez du dernier État de l'Homme, et vous essayez de retrouver, dans le passé, cette chose-là. Alors évidemment, on va se retrouver dans des sociétés sans État, mais on va dire quoi ? Bah oui, société pré-étatique, certains linéaments du processus de construction futur de l'État. Au fond, comme dit Nietzsche, lorsqu'on sait où l'on cache quelque chose, on est sûr de le trouver. – C'est le problème des histoires, c'est les prophètes du passé. Comme disait Paul Valéry, je crois, en se moquant cruellement des histoires, c'est ceux qui nous prédisent ce qui a eu lieu. – Voilà, alors pour revenir à cette question des dominations, au fond, un fait, ce qu'on appelle la politique du fait accompli, qu'on parle du fait scientifique, ou du fait accompli en termes de politique, ou des pouvoirs en place, des systèmes dominants, voilà du factuel. Et au fond, ce factuel, Nietzsche dit, il faut retrouver à l'intérieur de chaque objet, de chaque concept, de chaque fait, de chaque fait civilisationnel, historique, retrouver l'histoire ou le devenir des luttes par lesquelles se sont formées des institutions. C'est-à-dire qu'au fond, faire l'histoire de l'État, c'est toujours faire l'histoire, pour parodier Walter Benjamin, l'histoire du côté des vainqueurs. C'est-à-dire que si quelque chose s'est fixé en un fait, ou en une institution au sens très large, c'est qu'elle a vaincu. Elle a vaincu contre quoi ? – Des forces contraires. – Des forces contraires, des luttes, etc. Et ces luttes, Nietzsche affirmera, Foucault le reprendra dans un très beau texte, Nietzsche affirmera que une entité historique est toujours plurielle. La concrétion d'une multiplicité de forces en lutte qui, peu à peu, vont se mettre en place et que ces rencontres de forces contraires sont toujours contingentes et hasardeuses. ce qui, au fond, interdit de penser un sens téléologique, un sens de l'histoire, un sens global de l'histoire, et qu'à un certain moment, certaines forces qui se traduisent par certaines institutions, certaines valeurs, certains exercices, certains usages, et pour Nietzsche, évidemment, au premier chef, ce qu'il appelle la moralité des mœurs, c'est-à-dire, au fond, l'usage des valeurs morales, et bien ces choses-là ne sont que les signes, et on va revenir à la philologie, ne sont que les signes de lutte, de forces contraires, d'opposition qui, peu à peu, vont se fixer. Et ces forces, ces puissances en lutte, c'est ça, le devenir. Dans un organisme, c'est la même chose. On sait très bien que dans un corps, il y a des processus en lutte et qu'au fond, nous arrivons, d'une certaine manière, à tenir le corps ensemble, comme tient un corps social, comme tient un corps organique. Et il y a des moments où il y a des déséquilibres, une maladie, une dissension, une guerre civile, etc., qui vont reconfigurer autrement. Et Nietzsche dit que l'historien, alors, il le dira un peu plus tard, et il l'appliquera encore plus tard, il donnera un mot à ça encore plus tard, il dit qu'il faut faire l'histoire des forces en devenir, non pas l'histoire des faits passés, mais l'histoire des forces en devenir qui se sont signalées par ces traces, ces signes, ces symboles, etc. Et ça, il appellera la généalogie. Il fera donc la généalogie des objets, c'est-à-dire leur histoire intégralement prise comme conflit de force dans un devenir, au lieu de penser des objets déjà tout faits, comme s'il n'y avait plus rien à construire. – Ce mot généalogie, c'est une métaphore. Pourquoi l'utiliser ? Ça renvoie au fait que les humains se succèdent de génération en génération et qu'ils ont à la fois des éléments déterminés et en même temps font avec ces éléments déterminés dans leur vie des choses pour lesquelles ils sont libres. Pourquoi ce mot ? – Cette histoire de généalogie, donc Nietzsche emploie le terme de généalogie tard dans son œuvre, en 1887, dans ce fameux texte qui s'appelle généalogie de la morale et il reprend un terme qu'il trouve chez d'autres historiens ou philosophes, en particulier des philosophes anglais. Alors là, pour des raisons complexes, mais beaucoup liées à l'influence du darwinisme, d'une certaine manière, de l'évolution, on va se retrouver avec ce que Nietzsche appelle des psychologues, d'autres les appelleront des utilitaristes, peu importe les détails, en tout cas il y a un courant dans la philosophie anglaise, post-darwinienne, par exemple chez Spencer ou chez Mill, qui tend à dire, alors à faire un premier pas dans le sens de Nietzsche d'une certaine manière et à dire, nous traitons les objets comme ils étaient tout faits, il faut, puisque l'humanité est soumise à cette évolution, puisqu'il y a un évolutionnisme, les valeurs que nous considérons comme éternelles, en fait, elles ont une histoire. Et ce sont eux, ce sont ces anglais qui parlent de généalogie. Donc, ce qu'essayent de faire ces anglais, c'est de remonter derrière la valeur de l'altruisme, par exemple, derrière l'altruisme, quelle est l'histoire de l'altruisme ? Et peu à peu, ils vont remonter, en fait, ils vont réduire à une explication, sans doute beaucoup trop univoque, et dire, en fait, pourquoi est-on moral ? Pourquoi est-on altruiste ? Pourquoi est-on juste ? Parce que, pour une culture, c'est utile. Si je commence à nuire à mon voisin, je ne peux pas constituer de société. Si je l'attaque, il m'attaque, c'est pour oeil, dent pour dent, il faut trouver des compromis. Donc, être altruiste, être bon, c'est un intérêt, c'est une utilité pour pouvoir vivre en société. Donc, voilà la généalogie. Trouver l'origine, et généralement, l'origine, Nietzsche dira, l'origine basse, l'origine… Triviale. Inavouable, triviale. De grandes valeurs qui s'enracinent, en fait, dans des considérations prosaïques. Et qui… Ça, c'est un type d'analyse que Nietzsche aime bien employer, sauf qu'à l'époque de la généalogie de la morale, il va critiquer les Anglais ou il va critiquer les réductionnistes, réduire la morale à une basse origine. Inavouable et triviale. Il lit ça, c'est vraiment écraser l'importance du phénomène culturel. Et lui, Nietzsche, va proposer d'autres interprétations, alors, non pas triviales, mais plongeant de manière beaucoup plus profonde dans une forme d'inconscient qu'il appellera la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement se conserver, on ne veut pas simplement l'utilité, on ne veut pas simplement la sécurité, la prospérité, on veut accroître en puissance, on veut dominer. Et ce que va faire Nietzsche, c'est de voir dans l'histoire de la morale à quel moment les valeurs judéo-chrétiennes, encore une fois, je n'aime pas beaucoup ce mot composé, mais c'est pratique, comment les valeurs judéo-chrétiennes ont été une manière de prendre le pouvoir d'une manière d'abord purement spirituelle. et c'est à ce moment-là, mais là, c'est un thème vertigineux, qu'il dit que le judéo-christianisme est une morale d'esclave, c'est-à-dire une morale de vaincu, c'est-à-dire que ce soit les juifs en Égypte ou les chrétiens persécutés, ils ont compensé par des valeurs imaginaires, un au-delà, une rédemption, un jugement dernier, le péché, tout ce que vous voudrez. Ils ont compensé l'impuissance concrète, historique qui était la leur dans les rapports de pouvoir face à l'Empire égyptien ou à l'impérium romain, etc. – Donc là, il y a vraiment une thèse historique de Nietzsche. – Il y a une thèse historique. Alors évidemment, Nietzsche travaille sur ce que lui reprochent les historiens, il travaille sur le temps extrêmement long. C'est plutôt, en allemand, il y a un concept qu'on utilise un peu moins en français, c'est la Kulturgeschichte, c'est l'histoire de la culture, qui au fond, qui nous rapproche davantage de l'anthropologie, d'une certaine manière. – L'histoire de ce qu'est l'homme, donc. – De ce qu'est l'homme, alors ça, Nietzsche ne cesse de le répéter, il n'y a pas de concept éternel fixe de l'homme, c'est pour ça qu'au sens strict, il est anti-humaniste. L'homme en général ne veut rien dire, l'humanité en général, ça ne veut rien dire, il y a précisément des types. Et il va déterminer un certain nombre de types, le type grec, le type sacerdotal, le type barbare, aristocrate, tout ce qu'on veut. Après, on peut aller dans le détail, mais en tout cas, il va rencontrer des types. Et pour chaque type civilisationnel, être un homme ne signifie pas la même chose, la bonté, la justice, le châtiment, la vertu ne signifient pas les mêmes choses. – Et alors, puisqu'on en est à la thèse transhistorique nietzschéenne sur le devenir en particulier de la culture judéo-chrétienne, pour lui, c'est une morale des esclaves, vous l'avez rappelé, c'est une formulation célèbre, comment est-ce qu'il fait le lien avec son propre temps et le fait que lui constate, peut-être qu'il meurt un peu trop tôt, mais qu'il y a une domination occidentale de l'état issu du judéo-christianisme sur des régions de plus en plus larges et bientôt sur l'ensemble de la planète qui se profile. Est-ce qu'il a conscience de ça ? Est-ce qu'il thématise ça ? – Alors, un des défauts, une chose qu'on peut reprocher à Nietzsche, c'est de rester malgré tout, le plus souvent, pas toujours, assez européocentriste. Alors que le plus souvent, il dit que pour pouvoir juger d'une morale ou d'une histoire, il faut que les historiens et les moralistes et les philosophes se fassent d'une certaine manière multiculturelle. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut étudier les autres types de morale ailleurs, géographiquement et historiquement, dans le passé. – Et c'est ce que fait la science allemande de son temps, non ? – L'histoire des religions, la sociologie des religions, les grandes religions du monde. – Absolument, il apprend ça, c'est aussi une époque où en Allemagne, on commence vraiment à sentir la nécessité de la pluridisciplinarité. Peu à peu, on se rend bien compte que l'histoire, l'archéologie, la philologie, mais aussi la biologie, l'économie, etc. ne peuvent pas être des domaines séparés, que toutes ces choses-là doivent travailler ensemble. Donc Nietzsche a une bonne tendance, certaines, à pratiquer le comparatisme. Il trouvera assez souvent des modèles, par exemple dans les civilisations indiennes, le bouddhisme, l'hindouisme font beaucoup l'intéresser, beaucoup moins l'islam, il en parle quelques fois, mais il connaît très très peu. L'Afrique, il n'en dit pas un mot, il ne connaît pas. Il est encore dans cette culture qui est très, j'allais dire, hélénocentrée au fond, les Grecs, les Romains, l'Europe, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Nietzsche a conscience que cette morale, qui était une morale particulière, la morale, c'est-à-dire la religion juive puis chrétienne, ont eu vocation, et ça c'est la vocation profonde des monothéismes, mais évidemment le christianisme bien plus que le judaïsme, les religions monothéistes ont prétention à l'universalité. Voilà, catholicos, universelle. Et ça, c'est une prétention que Nietzsche entend démasquer, en disant qu'il ne faut pas faire passer précisément pour universel, éternel, des valeurs, une conception, une morale, un type d'homme… – Une anthropologie donc. – Voilà, c'est absolument une… – Qui est en fait historique, qui est datée et en devenir en même temps. – Bien sûr, qui est en devenir. Et Nietzsche, alors on connaît peut-être cette notion célèbre, ce à quoi appelle Nietzsche, qui est le renversement des valeurs, le renversement de toutes les valeurs, sans développer ça, il faut voir que le renversement dont il parle est au moins un second renversement ou un re-renversement. Le premier renversement fondamental pour la culture occidentale dont il parle, c'est précisément le renversement judéo-chrétien, dont il parle dans la génélogie de la morale. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il appelait l'idéal ou la morale aristocratique, qui faisait qu'au fond, on était dominant, on était bien portant, on était entre pairs, ceci est aristocratique, on se considérait naturellement bon, et tout ce qui n'était pas soi, c'était mauvais. – On était les meilleurs. – Voilà, nous sommes les meilleurs, donc vous, esclaves, vous, étrangers, etc., vous êtes mauvais, vous êtes moins bon, vous ne vous intéressez pas, vous êtes vile, bon, nous sommes nobles, vous êtes vile. La question est de savoir qui dit ceci est bon, ceci est mauvais. Et attention, Nietzsche précise que ce qu'il appelle la morale des maîtres ou la morale aristocratique est une morale de barbare, c'est-à-dire qu'il dit dans des textes assez drôles qu'entre eux, ces maîtres, ces barbares-là étaient très amènes, très délicats, mais que c'était des bêtes fauves pour tout ce qui était extérieur. Donc, à aucun moment, il ne prône un retour de ce type-là. En revanche, il dit, à un moment, il y a un renversement. Qu'est-ce que c'est la morale d'esclave ? C'est ce que nous disions, à un moment, le jugement moral va se faire autrement. C'est-à-dire que celui qui est vaincu, l'esclave, l'oppressé, dit, nous souffrons, donc vous êtes mauvais. Si vous êtes mauvais, nous sommes bons. Et au fond, on voit bien dans le christianisme, prenons l'exemple typique, les premiers seront les derniers, l'inversion, l'inversion des rapports de puissance par l'intervention de fiction. Il ne s'agit pas de dire que, il ne s'agit pas de défendre le droit du plus fort. Et au fond, c'est d'une spiritualité et d'une intelligence redoutable, la morale chrétienne, qui dit les premiers seront les derniers. C'est aussi des compensations d'injustices crasses, mais c'est une production imaginaire. C'est-à-dire que, précisément, la morale va produire des fictions venant compenser l'état réel des forces. Et donc, ça inverse le rapport entre l'action et la connaissance, entre le réel et la morale, et c'est pour ça que les valeurs, la morale, seront rejetées dans un autre monde, ce que Nietzsche appelle les arrière-monde, soit un au-delà, soit une fin des temps, soit un monde idéal que nous ne pouvons atteindre parce que nous sommes dans un monde corrompu, etc. Donc, ce premier renversement est un renversement dont Nietzsche estime qu'il a été, nous parlions de l'utilité et des inconvénients pour la vie, dont il estime qu'il a été hostile à la vie. C'est-à-dire que les oppressés, et on peut les comprendre, les opprimés, on peut le comprendre, ont non seulement condamné ceux qui les faisaient souffrir, mais ajoutons encore un élément qui est quand même très important, c'est que ce que fait le christianisme, selon Nietzsche, c'est que la première étape, c'est de dire nous souffrons donc vous êtes méchants. La deuxième étape, dans la mesure où il y a une espèce d'injustice d'arbitraire absolue aux états de domination, c'est de dire, oh mais, on intériorise, si je souffre, c'est que je dois être coupable. Et ça, c'est l'invention sacerdotale chrétienne par excellence, l'invention du péché. Et peu à peu, Nietzsche analyse comment le christianisme, par ce retournement, ce renversement de valeur, va déprécier l'ici-bas, le corps, la victoire, la puissance, etc. Et c'est ce que Nietzsche appelle l'hostilité à la vie. Et c'est ce qu'il va appeler peu à peu le nihilisme, c'est-à-dire que le judéo-christianisme, et le christianisme qui est sa cible favorite, l'antéchrist, une des dernières œuvres de Nietzsche, quand même une immense imprécation contre le christianisme, Nietzsche accuse les chrétiens d'avoir élevé une condamnation universelle et totale de l'existence. Donc, la philosophie de Nietzsche, lorsque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque Nietzsche parle qu'il veut produire pour l'avenir, il parle d'une philosophie de l'avenir, il veut produire un renversement de valeur, il s'agit d'inventer, de créer des valeurs qui soient à nouveau, non pas régressivement comme les barbares des époques archaïques, mais créer des valeurs qui ne soient plus dépréciatrices de la vie. Donc, cette analyse historique de Nietzsche est toute entière prise dans une démarche éthique et philosophique qui est, quelle est la fonction de la philosophie ? La fonction de la philosophie, c'est précisément de faire, dans un premier temps, la généalogie de toutes nos valeurs, le vrai, le juste, le bon, le beau, tout ce que vous voulez, est de les historiciser dans le bon sens. – C'est une forme d'histoire… – Absolument. Nietzsche, à partir de « Humain trop humain » de 1878, dit que le péché originel des philosophes, c'est leur manque de sens historique. Et il va produire, il le dit lui-même, une histoire des préjugés moraux, une histoire de la morale. Il dit qu'il faut faire une histoire qui soit à la fois une histoire et une histoire naturelle de la morale. Il faut renaturaliser l'homme, c'est-à-dire non plus en faire un sujet ou un concept abstrait, un sujet de la connaissance objective, universelle, mais au contraire, cet individu qui a évolué, qui s'est battu, qui est indéterminé, qui se détermine et se redétermine chaque fois. – Dans la lutte toujours, dans les luttes. – Dans les luttes, voilà. Et c'est pour ça que Nietzsche, à la fin de sa vie, en appelle ou annonce à des guerres telles qu'il n'y en a jamais eues, il faut lire la suite, il parle de guerre de l'esprit, c'est-à-dire de valeurs contre valeurs. – Voilà. – Et alors, cette hantise du nihilisme qui est si présente, pour lui, elle renvoie à l'état dans lequel le christianisme a mis l'humanité, mais il y a un élément en plus quand même, c'est la mort de Dieu. Non ? Le christianisme suppose que Dieu est là quand même et qu'à la fin, dans cet arrière-monde, on va enfin vivre, ou en tout cas, je ne sais pas, jouir ou contempler, être en béatitude, la vraie vie serait après, ça ne serait pas la vie justement, ça serait la mort, ça c'est une des logiques internes du christianisme. Et on voit bien en quoi ça, c'est du nihilisme. Mais il n'y a pas seulement ça. Nietzsche a une conscience très aiguë aussi du fait que le christianisme, ça ne marche plus à son époque, ou je me trompe ? – Oui et non. – Alors la question de Dieu est mort, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que quand même, la religion qui tue son Dieu, c'est le christianisme. C'est quand même… – Elle le tue, mais pour mieux le faire ressusciter. – Oui, bien sûr, mais elle le fait homme, elle le fait complètement homme, et elle le crucifie, pourquoi ? Pour racheter les péchés, tout de même. – C'est le sacrifice. – Et ça crée ce que Nietzsche appellera une dette infinie, irratrapable. Mais la question de Dieu est mort, alors ce que dit Nietzsche au fond, c'est que l'époque actuelle, il constate à la fin du 19ème siècle, en Allemagne et en Europe, qu'il y a un fort processus de sécularisation. – Il n'y a pas le seul à le dire, à la même époque, Dostoevsky dit, lui, si Dieu est mort, tout est permis. – Oui, ça c'est déjà la question morale. Mais d'un point de vue historique, il voit bien que pour mille raisons, à la fois politiques, scientifiques, industrielles, etc., le christianisme… Mais quand il dit Dieu est mort, la place est toujours là. Nietzsche dit, nous sentons son cadavre, à un certain moment. C'est-à-dire qu'au fond, dans un système purement théologique et théocratique, les valeurs, c'est-à-dire les préférences fondamentales, les plus importantes pour une civilisation, sont, le bien et le mal, sont portées de manière très forte par une structure théologique qui les rendent absolument… qui leur donnent une terrible efficacité. Le problème, c'est qu'avec la sécularisation, et peu à peu… Alors ça, il faudrait revenir sur le fait que Nietzsche considère que l'idéologie démocratique est un avatar du christianisme, que la démocratie est un avatar du christianisme, tous égaux, tous égaux devant Dieu et puis tous égaux, qu'il faudrait rapprocher de cette horizontalité, de ce relativisme dont nous parlions tout à l'heure pour la science, c'est-à-dire qu'au fond, rien ne dépasse. – Le rancœil. – Voilà, Nietzsche est un penseur de la hiérarchie. Et donc, Dieu est mort, ça veut dire que peu à peu, les valeurs se sont dévaluées à cause d'un certain nombre de processus, d'abord de la perte de… comment dire, d'une foi. La science, évidemment, le scepticisme, le relativisme, travaillent contre la puissance, d'ailleurs arbitraire et injuste, mais la puissance des valeurs. – La connaissance, bien sûr. Et donc ça, Nietzsche ne reproche pas ça à la science, au contraire, il est très content que la science ait travaillé de manière si, au fond, si féroce contre les croyances, les superstitions, l'arbitraire, etc. Mais, peu à peu, la dévaluation des valeurs, d'une certaine manière, a mené à une perte d'efficacité culturelle. Et pour Nietzsche, sa période actuelle est une période qu'il va finir par appeler, durant ces dernières années, une période de décadence, j'emploie ce mot avec précaution parce qu'on pourrait soutenir, montrer que Nietzsche n'est pas un décadentiste, il n'est pas un décliniste, comme dirait aujourd'hui, mais en tout cas, il se rend bien compte qu'un certain nombre de valeurs ont été dévaluées, n'ont plus leur efficacité pratique pour l'action, par exemple, leur efficacité pratique, plastique, d'une certaine manière, conférant à une civilisation, ce qu'il appelle, dans la première considération inactuelle, l'unité du style. Et ce n'est pas simplement esthétique, c'est au fond l'unité d'un type culturel. – C'est une forme de vie, c'est une forme… le style. – Voilà, le style, c'est une espèce d'unité, du geste fondamental dans toutes les activités culturelles d'une civilisation. Et au fond, la civilisation actuelle est historiciste et d'une certaine manière démocratique, alors on va revenir sur la question politique de l'Allemagne à cette époque-là, c'est intéressant, mais en tout cas que nous sommes dans une sorte de chaos axiologique, c'est-à-dire de chaos des valeurs. Nietzsche ne s'en plaint pas, Nietzsche estime que le nihilisme est une chance, mais que nous nous trouvons à un carrefour. Soit, et ça, ce sera dit de manière très métaphorique dans Zaratoustra, cette dévaluation des valeurs et cette multiplicité des valeurs, ce relativisme, pour le dire très vite, font que tout se vaut et que rien n'est vraiment plus important que l'autre, qu'il n'y a pas vraiment une direction dans la culture européenne. Il y a deux possibilités. Ou bien, ce sera d'une certaine manière l'extinction de l'homme contemporain, alors pas forcément une extinction biologique, mais ce que Nietzsche appelle dans Zaratoustra le dernier homme, c'est-à-dire un type d'homme qui n'a plus rien à craindre, qui a sa petite sécurité, ses petites valeurs, sa petite prospérité, sa petite… etc. Bon, une espèce de mesquinerie fondamentale de la culture, d'une certaine manière, il anticipe certains traits qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans la figure du consommateur, je ne développe pas ça, et l'autre voie, c'est celle qui permettra, à partir de cette table rase du nihilisme, de la dévaluation des valeurs actuelles, des valeurs contemporaines, qui amènera à la nécessité de la création de nouvelles valeurs. Un des buts, des grands buts de Nietzsche, c'est comment fait-on pour élever la culture et retrouver cette unité de style, cette unité de sens, cette unité d'action et de connaissances qui fait que l'existence humaine se donne un sens. Nietzsche, au fond, est au niveau métaphysique, étant penseur de l'absurde, il estime qu'il n'y a pas de sens, mais que le sens, précisément, est à faire, à créer, à décider. – Un penseur prometteur, il y a une forme de prométhéisme de l'homme. – Oui, ce que Nietzsche dit, et ça revient à ce que nous disions à propos de la mémoire et de l'oubli, au fond, dans la généalogie de la morale, il dit une chose qui est très très belle, d'un point de vue à la fois historique et éthique, il dit au fond que font, comment la moralité des mœurs, c'est-à-dire comment l'efficacité de valeur constitue-t-elle une culture. L'homme est, comme l'animal, au départ, un animal oublieux. Ce à quoi va dresser, ce à quoi la culture va dresser l'homme, il parle vraiment de dressage et d'élevage, comme on parlerait du dressage d'un animal, la culture est là pour dresser l'homme à promettre. Qu'est-ce que c'est la responsabilité ? C'est la constance, la longueur, la durée d'une volonté. Non pas un désir ou une action qui explose et qui retombe, une espèce d'action d'éclat qui serait tout de suite oubliée, mais arriver à projeter la volonté dans l'avenir. – C'est être conséquent ? – C'est être conséquent, c'est être au sens strict, responsable, c'est-à-dire pouvoir répondre de ce que nous sommes et de nos actes. Et qu'au fond, Nietzsche parlera même d'une espèce de mémoire de l'avenir, c'est-à-dire que d'une certaine manière, apprendre à promettre, c'est une forme de protention comme ça, de projection de la volonté, c'est-à-dire du désir d'effectuer une puissance dans l'avenir. Et que cette mémoire, au fond la mémoire du passé, qui nous rend les enfants généralement, les héritiers, écrasés par le poids du passé, qui nous rend impuissants face à l'avenir, Zarathoustra dit « je veux être l'enfant de mes enfants ». Donc il y a tout un… Ce renversement, il n'est pas simplement un renversement de valeurs positives, le bien devient le mal, le mal devient le bien, le vrai devient le faux, peu importe, non. C'est un renversement et c'est en ce sens que Nietzsche retrouve le sens profondément civilisationnel, culturel et éthique, philosophique de l'histoire, c'est-à-dire qu'il essaye de repartir des conditions à partir desquelles on peut se faire une histoire. – Et il me semble qu'il y a une triple métaphore d'ailleurs que Gilles Deleuze a reprise en parlant d'enfants, des différents stades de l'homme qui d'abord est sous le fardeau. – Oui, dans le prologue d'Ainsi parle les Zarathoustra… – C'est un très beau passage. – Très beau texte. – Qui dit bien un peu, qui résume bien le Nietzscheisme. – Nietzsche parle des trois métamorphoses de l'esprit. C'est important de dire que c'est l'esprit qui se métamorphose. Et au fond, il dit que… Oui, c'est très beau d'évoquer ces trois métamorphoses. Au départ, l'esprit est un chameau, c'est-à-dire qu'il porte les valeurs qu'il a reçues et il est très endurant, il est très patient, il est très résistant. – Il porte le fardeau. – Et il porte le fardeau, il est un peu partout dans le désert, il prend son mal en patience, il tient. Et ça, c'est déjà, au fond, une qualité culturelle très, très grande. Enfin, un chameau est un animal extrêmement bien adapté à la terrible condition du désert qu'est notre existence. – Mais il est asservi, du coup. – Il est asservi, enfin en tout cas, il porte le poids. Il porte le poids. Et le sens de son existence, c'est de porter le poids. Et puis, l'esprit devient dans un deuxième temps lion. De chameau, il devient lion. C'est-à-dire qu'il met à bas le fardeau par une espèce de grand mouvement de révolte et il commence à détruire autour de lui tous ceux qui l'ont opprimé. Donc, c'est le lieu de la révolte. – Il se libère. – De l'affranchissement. On pose le fardeau, fardeau qui est celui des valeurs et de l'héritage de la moralité et de l'histoire. Mais ça ne suffit pas parce que le lion, qui est un fauve, il déchire ses chaînes, il jette son fardeau, il détruit tout sans doute, mais il ne crée rien. Il est dans le premier moment de l'affranchissement. Et Nietzsche, Zaratustra en tout cas, dans Zaratustra, dit le troisième moment, c'est la métamorphose de l'esprit après le chameau et le lion, en enfant. Et l'enfant, c'est à la fois celui qui… Ça, c'est une reprise d'une image d'Héraclite, Héraclite, philosophe présocratique, qui dit le temps est un enfant qui joue avec des mondes. Au fond, jouer avec le monde, avec la nécessité, comme si c'était un jeu de hasard, comme si on pouvait précisément reconfigurer les valeurs, essayer d'autres configurations, jouer et à la fois être dans le jeu et à l'extérieur du jeu. Et surtout, ce qui sera extrêmement important, retrouver l'innocence de l'enfant. – Il est dans la naïveté. – La naïveté, c'est ça ? – La naïveté, l'innocence surtout, l'innocence morale, quoi qu'on pense de l'innocence des enfants. Mais en tout cas, les fardeaux, nous parlions du péché originel, nous parlions de cette culpabilité, de ce sentiment de culpabilité que les religions ont toujours bien soin d'incorporer en nous. Et au fond, l'enfant, lui, est innocent. C'est-à-dire qu'en se déchargeant du fardeau, en détruisant ce qui non seulement l'écrase, mais l'accuse et accuse le monde, l'enfant devient innocent. Et Nietzsche parle à d'autres endroits de l'innocence du devenir. – Et c'est ça qui permet de créer. Donc, c'est cette innocence ? En tout cas, c'est la condition dans laquelle on doit nécessairement être si on veut vraiment créer ? – Pour créer, en tout cas, il faut pouvoir s'affranchir de ce qui nous a créés, d'une certaine manière. Ensuite, la création, les prêtres, l'idéal sacerdotal, enfin, la caste sacerdotale, dit Nietzsche, ce sont aussi de grands artistes, de grands créateurs. Ils ont créé des systèmes, des fictions, par ailleurs, extrêmement intelligentes, efficaces et puissantes. Donc, la question, le critère reste ce que nous disions. Y a-t-il accusation de la vie ou justification de l'existence ? Mais la création, effectivement, passe dans une espèce de pulsation entre la destruction de ce qui s'est figé, des pouvoirs dominants, des fardeaux que nous portons, toujours une phase de destruction, qui nous permettent, effectivement, de retrouver une liberté de mouvement pour créer. Et Nietzsche, dans les années 80, autour du très beau, de son très bel ouvrage, Le guet savoir, parle d'une philosophie d'esprit libre. Il en parle déjà dans Humain trop humain. L'esprit libre, voilà, c'est celui qui, tel un oiseau, va s'envoler en direction de terres nouvelles. Il va avoir le courage de prendre le large, de voir les choses de plus haut et d'expérimenter d'autres formes, d'autres types, d'autres manières de vivre, de penser et de sentir. Dans ces reconfigurations permanentes dont nous parlions tout à l'heure, au fond, ce que fait la généalogie pour le passé, la philosophie de Nietzsche, la philosophie de l'esprit libre ou de l'enfant, le fait pour l'avenir. Comment reconfigurer les puissances, les formations, les valeurs, voilà, et les valeurs, effectivement, de nouvelles valeurs sont à créer. – Alors il y a encore deux choses dont je voudrais qu'on parle, si on a le temps. D'abord, ce qui a été fait de Nietzsche dans l'histoire et surtout, on pourrait en parler peut-être pour faire un sort, à la fiction tenace de Nietzsche, philosophe du nazisme. De son vivant même, Nietzsche fait scandale, on le comprend très bien après vous avoir écouté, puisqu'il a une pensée qui est éminemment subversive. Ceci dit, ce que véhicule sa philosophie n'a a priori aucun lien nécessaire avec le nazisme, mais il y a eu un processus de falsification, éhonté même, on peut le dire, par sa sœur, je crois, de l'œuvre de Nietzsche, qui, je le rappelle au passage, meurt en 1900, mais au moment où il meurt, depuis 11 ans assombré dans la folie, et donc plus d'une quarantaine d'années avant, le nazisme n'est plus actif. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? – Parce que c'est une idée tenace, selon laquelle Nietzsche serait un philosophe sulfureux, parce qu'il aurait soutenu spirituellement le régime nazi, et éventuellement il aurait été antisémite, que sais-je encore. – Oui, bien sûr, alors ça reste une affaire compliquée, je vais commencer par le plus compliqué, par le plus délicat. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au procès de Nuremberg, en 1946, Nietzsche fait partie des auteurs listés sur les inspirateurs, intellectuels du nazisme. Le texte précise, je ne sais plus qui a écrit ça, c'est en français qui a écrit cet article-là, mais le texte précise que ça a été, certes, au prix de lectures tendancieuses, etc., qu'évidemment on ne peut pas taxer Nietzsche d'être un fasciste, mais que c'est un fait, et c'est vrai, c'est un fait, que les textes de Nietzsche ont largement inspiré l'idéologie nazie. Donc, le nom de Nietzsche est dans les actes du procès de Nuremberg, ce qui est lourd, évidemment. Alors, il faut revenir, en premier lieu, la chose la plus difficile, c'est qu'il faut revenir à la situation culturelle, c'est-à-dire au fond, aux racines de l'idéologie national-socialiste qui arrivera, effectivement, 40 ans plus tard, c'est que l'Allemagne, à cette époque-là, est marquée par le nationalisme, le pan-germanisme, par une conception extrêmement raciale, biologisante de la politique, par un darwinisme social très fort, et évidemment par un antisémitisme à peu près généralisé. Il se trouve que Nietzsche baigne dans cette culture-là d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue du vocabulaire et du point de vue de la science, c'est-à-dire que, de fait, Nietzsche est un penseur qui utilise beaucoup les termes de puissance, de fort, de faible, de maladie, de corruption, de décadence, d'esclave et de maître, évidemment de surhomme, etc. C'est un penseur de la puissance, c'est un penseur de la hiérarchie. En revanche, là où le danger, j'allais dire, s'arrête, c'est que Nietzsche est anti-étatique, anti-nationaliste, germanophobe, de plus en plus, et anti-antisémite. Après quelques petits dérapages de jeunesse liés à l'éducation… – Il finit par les prendre en grippe, les antisémites, il déteste le marais de sa sœur, qui est un antisémite professionnel. – Voilà, quand il devient fou, à la fin, il va encore tous les faire fusiller, il se fâche avec son éditeur, avec sa sœur et son beau-frère, pour lui, l'antisémitisme allemand, c'est la lie de l'humanité, absolument. Et c'est quelqu'un qui est capable, par provocation, ce qui arrive souvent à Nietzsche, donc par exemple, il utilise le terme de race dans ce cas-là, il va dire, dans Part de la bien et mal, que les Juifs sont la race la plus pure d'Europe. Qui en Europe, pas seulement en Allemagne, qui va dire ça ? Et il faut bien se dire une chose, c'est que, là je saute à nouveau, c'est que 40 ans plus tard, quand les idéologues nazis vont organiser, avec l'aide de la sœur, comme vous le disiez, je vais y revenir, l'appropriation de l'œuvre de Nietzsche dans le panthéon nazi, certains idéologues vont dire, il faut faire attention, parce qu'il est quand même antinationaliste, filosémite, c'est quand même pas possible, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de nazis qui ne supportaient pas Nietzsche, et ils avaient bien raison. La question de la falsification, évidemment, de la mise au service par sa sœur Elisabeth Furster Nietzsche, Furster qui était son mari, était un antisémite fou furieux, vraiment, un sale type, heureusement il s'est suicidé, mais enfin il a quand même voulu créer une colonie d'Ariens au Paraguay dans les années 85, c'était vraiment fou furieux, végétarien et wagnerien par ailleurs, je n'ai rien contre les végétariens, ni même les wagneriens, enfin voilà, c'était un milieu vraiment très abject. – Il y a des lettres de Nietzsche où il insulte complieusement le frère de sa sœur, des lettres à sa sœur. – Ça le rend furieux, ça le rend furieux. Donc là, il y a ce contexte-là des années 1880. – Et elle fait ce livre, La volonté de savoir, qui est une falsification. – La volonté de puissance, qui est une sélection drastique, avec Nietzsche, dans les années 86, avant trois ans d'en devenir fou, a eu le projet de faire un grand texte qui s'appellerait La volonté de puissance. Il y a renoncé. Or, il reste, l'avantage, ce dont on doit remercier absolument la sœur de Nietzsche, c'est d'avoir conservé absolument tous les manuscrits aux archives Nietzsche de Weimar. Elle a gardé même ses listes de courses. Donc ça, c'est très précieux pour les philologues, les historiens. Nous avons tout. Et il y a une masse énorme qui fait plus de la moitié de l'œuvre totale de ce qu'on appelle les fragments posthumes. Et comme il y a des merveilles là-dedans, il y a aussi vraiment des brouillons de travail, mais Elisabeth Foster Nietzsche a voulu réordonner, classer en fonction d'un projet tout à fait hypothétique, puisque Nietzsche en a eu plusieurs, de réorganiser en un ouvrage qui est en réalité apocryphe, même s'il est fait à partir des fragments de Nietzsche, mais pas seulement. Il y a par exemple des aphorismes ou des fragments attribués à Nietzsche dans cet ouvrage La volonté de puissance qui sont en fait des citations que Nietzsche a recopiées, simplement. Elle n'a pas fait, elle ne fait pas en échange. Ah, il a écrit ça. Et par ailleurs, les fragments trop filosémites, trop germanophobes, elle les supprime. Elle change les mots, ça ne la dérange pas du tout. Bon, ensuite, il faudrait voir, ça évidemment, ça c'est l'histoire connue et de fait, les archives Nietzsche en 1934 reçoivent Hitler, Hitler en 1935 fait des obsèques nationales à Elisabeth Foster Nietzsche. Bon, il y a évidemment cette collusion, cette compromission personnelle entre la sœur de Nietzsche et Hitler et le régime, mais il y a, il faut voir, plutôt la manière dont la première réception de Nietzsche s'est faite dès le moment où il devient fou, en 89, dès les années 90-95. Justement, la folie, il faudrait dire l'apathie, parce qu'en fait, Nietzsche ne devient pas fou, il devient un légume. Il ne parle plus, il bave un peu, enfin, ce n'est pas une folie, ce n'est pas une folie très romantique. – Ce n'est pas un furieux. – Non, ce n'est pas du tout un furieux. Et donc, malgré tout, il devient, et puis nous sommes dans l'esthétique fin de siècle, ces textes commencent à être lus, textes évidemment très exaltés et exaltants, en particulier Zaratoustra, avec l'annonce du surhumain, etc., cette espèce d'héroïsme comme ça. Et dans les années 95, une espèce d'effervescence qui concerne en réalité, très vite, autour des années 1900, d'abord les artistes, à cause ou grâce à cette question de la création, donc les peintres, les musiciens, les poètes vont énormément se nourrir de Nietzsche, mais aussi tous les milieux, les milieux anarchistes, les milieux féministes, on verra même des sionistes nietzschéens, on verra de tout, c'est-à-dire que Nietzsche, son caractère protéiforme, extrêmement mouvant, permet évidemment de se réclamer de lui à tous les niveaux. Le problème, c'est qu'avec le bellicisme de l'Empire de la Prusse au début du siècle, la déclaration de guerre, etc., l'Allemagne s'est armée, l'Allemagne s'est militarisée, l'Allemagne est très puissante, très technicisée, et les gouvernements et les intellectuels vont infléchir Nietzsche vers une espèce d'héroïsme armé, militaire, sacrificiel, qui était chez Nietzsche. – Et là, on parle de l'Allemagne de Guillaume II. – Là, on parle de l'Allemagne de Guillaume II. – Avant… – L'Empereur fait distribuer 150 000 exemplaires de Zaratoustra dans les tranchées. C'est-à-dire que Zaratoustra, on parle de la Première Guerre, on ne parle pas encore du nazisme. On ne peut comprendre la récupération nazique que si on a ces sources-là. C'est-à-dire que c'est d'abord le panjamanisme héroïque, sacrificiel, sanglant en réalité, une espèce de… qui va reprendre Nietzsche, là où on pourrait. Ce n'est plus tant les questions délicates, certains passages eugénistes, biologisants de l'œuvre de Nietzsche. C'est l'héroïsme de la volonté. C'est précisément l'affranchissement des anciennes valeurs, une espèce de table rase. Des gens comme Jünger, comme Spengler vont être extrêmement influencés par Nietzsche. – Ce sont des contresens eu égard à l'œuvre de Nietzsche ? – Ce sont des contresens, ce sont des appropriations. Il y a de bonnes et de mauvaises interprétations. Moi, ce que je dis toujours et je conclirai peut-être là-dessus sur ce sujet délicat, en tout cas, c'est que lorsqu'on voit, on parlait des dominants et au fond, ce que dit Nietzsche à propos de la morale d'esclave, c'est que c'est le contraire de la loi du plus fort. Il dit d'un point de vue moral ou éthique, ce sont les faibles qui l'emportent. – Qui oppriment les forts. Et il dit aussi, il me semble-t-il, il faut protéger les forts contre les faibles. – Il faut armer les… – Formulation énigmatique, mais qui est très intéressante. – En réalité, les forts sont les plus fragiles parce qu'ils veulent croître, parce qu'ils sont expérimentateurs, parce qu'ils créent. – Parce qu'ils créent. – Parce qu'ils créent. – Et la masse conformiste les oppresse, les opprime, c'est ça ? – Bien sûr, les asphyxient, les paralysent et il n'y a rien de plus stable qu'une société homogène, conservatrice que les pouvoirs établis. En tout cas, ce qui est certain pour Nietzsche, c'est que ce sont, sous la forme initiale de la caste sacerdotale, dont il voit tous les avatars, jusqu'à la démocratie, il faut le dire, ce sont les plus faibles, c'est-à-dire les hostiles à la vie, qui l'ont emporté. La seule chose que je pourrais dire, c'est que, faisons un peu de philosophie-fiction, si Nietzsche avait eu, tant mieux pour lui, ça n'a pas eu lieu, si Nietzsche avait eu l'occasion de voir le nazisme monter, conquérir le pouvoir et aller jusqu'à la destruction totale, non seulement de 6 millions d'êtres humains, mais d'un pays, d'une culture, d'une civilisation, on pourrait interpréter, faire la généalogie du nazisme en termes de victoire, de la morale des esclaves. Il n'y a pas eu de mouvement politique plus armé de ressentiment, de haine, de nihilisme, de volonté de destruction que le nazisme. Un exemple, naturellement, Nietzsche aime la morale aristocratique. Un de ses modèles, c'est l'Empire romain. Les Romains ne sont pas des saints, ils sont sanglants, ils torturent, etc. Mais le régime impérial est un régime d'incorporation de l'étranger, un régime d'intégration. On accepte les cultes. Tout le monde que vous payez les impôts et que vous faites la guerre, le reste, on s'en fout. Tous les empires fonctionnent comme ça. L'Empire ottoman en fonctionnait pareil. La tolérance religieuse de l'Empire ottoman était, je veux dire, il faudra en prendre la graine aujourd'hui. Évidemment, les Juifs et les Chrétiens payaient trois fois plus d'impôts. Ce sont des systèmes injustes, mais ce sont des systèmes intégratifs. – Ils n'ont pas destructeurs. – Voilà, c'est l'essence de la forme impériale. Ce qu'a fait le nazisme, par une espèce de forme de l'état-nation portée à sa démence, c'est d'être incapable d'intégrer, d'incorporer quoi que ce soit. C'est la destruction, c'est l'annihilation de l'autre. Et ça, c'est typiquement la psychophysiologie de l'esclave, du raté et du faible. Donc, on pourrait absolument montrer que cette prétendue race de seigneurs qui est arrivée au pouvoir en Allemagne étaient les pires des faibles, des esclaves et des ratés, pour reprendre le vocabulaire de Nietzsche. Donc, on a vraiment là la nécessité, nous parlons d'interprétation, la nécessité de… Non pas simplement… On doit prendre acte du fait que Nietzsche a prêté le flanc, par son style, par ses préoccupations, à l'exploitation nazie, mais il faut analyser ce que Heidegger n'aura jamais réussi à faire, et c'est, je pense, la plus grande faute morale. Il faudrait réussir à analyser le phénomène du nazisme d'un point de vue nietzschéen. Et de ce point de vue-là, le nazisme serait mortellement condamné par la philosophie de Nietzsche. – Alors, si on laisse de côté la vision nietzschéenne de l'ensemble du devenir historique, finalement, la philosophie nietzschéenne dans sa totalité, telle que vous l'avez présentée à partir de la question de l'histoire, pour revenir à la manière dont il problématise dès le départ, justement, cette affaire d'inconvénients de l'histoire pour la vie, cette question du relativisme, pour voir aujourd'hui les connexions avec les débats qui préoccupent non seulement les historiens, mais l'ensemble des citoyens, en relation, par exemple, avec l'inflation mémorielle, les revendications de diverses mémoires de groupes qui ont été opprimés et dont l'histoire officielle ne tenait pas compte, effectivement, jusqu'ici, occultés, parce qu'ils avaient été vaincus, les éléments d'identité, les lésions qu'ils ont subies, etc. Si on considère, donc, la question du relativisme, qui inquiète beaucoup les historiens, la question du constructionnisme, l'affirmation selon laquelle, finalement, toutes les formations, voire les faits eux-mêmes, sont construites, toutes les formations intellectuelles, sociales sont construites et peuvent être déconstruites d'autres points de vue. Tout ça, c'est des thèmes nietciens, en tout cas, dont on voit bien qu'il y a des éléments importants chez Nietzsche pour les pensées. Tous ces éléments, la généalogie, la mort de l'homme, la question de la vérité, du courage de la vérité, ça fait beaucoup penser à Foucault. Vous avez cité l'article de Foucault, dont vous n'avez pas donné le titre, je crois, mais qui est bien celui auquel je pense. – Nietzsche, la généalogie, l'histoire. – Dans les mélanges politiques, je crois que c'est un article de 1971. Foucault est furieusement nietcien, il parle très peu de Nietzsche, à part dans cet article, mais on se rend compte, en vous écoutant, en lisant Nietzsche, qu'il y a vraiment plein d'éléments que le focalisme est une forme de Nietzscheïs, ce dont les historiens n'ont peut-être pas complètement conscience. J'allais vous demander à quoi est-ce que la référence à Nietzsche peut servir, peut aider à clarifier les débats, à mieux les poser dans les controverses typiquement historiennes sur les dangers du relativisme, la possibilité de l'objectivité, le rejet de l'histoire militante, qui serait radicalement opposée à l'histoire. On ne dit plus trop scientifique parce que justement, on a pris un peu plus de modestie, mais on dit quand même, on essaie de trouver d'autres manières. Et fondamentalement, on n'a pas changé de modèle. On pense qu'il y a une vérité des faits. Alors en même temps, on admet qu'un fait n'a aucun sens hors de son contexte et que saisir un contexte dans son ensemble, c'est impossible puisqu'il y a une totalité du réel qui est insaisissable. En même temps, les historiens continuent à prétendre à une histoire totale. C'est un des grands thèmes de l'histoire des annales, par exemple. Et c'est une ambition qu'ils n'ont toujours pas abandonnée. Alors ça ne vous concerne pas, vous êtes philosophe, ça ne vous concerne pas directement. Après tout, vous vous moquez peut-être de ces problèmes. Mais comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire, je pourrais peut-être le formuler comme ça, aujourd'hui en étant Nietzschean ? À quoi ça peut servir d'être Nietzschean ? – Alors ce n'est pas juste que ça ne m'en occupe pas, c'est que je ne suis pas assez compétent pour ça. Cela dit, on pourrait dire la même chose. et je dirais même qu'il y a un retour en philosophie à des formes d'objectivisme, de réalisme qui sont… Il y a un grand mouvement de réaction contre le constructivisme, ce qu'on appelle le relativisme ou le postmodernisme ou que sais-je, qui me paraît extrêmement préjudiciable. – Peut-être qu'on pourrait souligner quand même en passant, pour le préciser à l'éditoire, que ce dont on est en train de parler, finalement, c'est la postmodernité d'une certaine façon. Est-ce que vous serez d'accord sur cette formulation ? – Oui, bien sûr. – L'idée qu'il n'est plus possible d'affirmer une unité du sens et de prétendre dire la totalité. On prend acte du fait qu'il y a un foisonnement de devenir, un foisonnement de points de vue et donc de points de vue sur la vérité, entre lesquels il n'est pas vraiment possible de hiérarchiser dans l'absolu. – Oui, oui. Alors, je ne veux pas me lancer sur la question de la postmodernité. Vous le résumez très, très bien. Alors, ensuite, la question de la hiérarchie, alors ça, ce serait une question absolument Nietzscheenne. C'est-à-dire que ce qui distingue Nietzsche des relativistes, c'est que Nietzsche considère que toutes les valeurs ne se valent pas. Ça, voilà. Alors, ça rend les choses évidemment compliquées, suivant quels critères, etc. – Ce n'est pas un relativisme, donc ? – Ce n'est pas un relativisme. – En ce sens ? – Non. En revanche, et ça déjà Deleuze le disait, c'est un pluralisme. Il me paraît absolument essentiel de… Alors, je vais essayer de répondre en trois temps. Pour moi, il y a trois méthodes ou états d'esprit qui nous permettraient de nous articuler à Nietzsche, mais par rapport à des ambitions contemporaines. La première chose, c'est le pluralisme. Nous parlions du comparatisme, du multiculturalisme. Pour Nietzsche, mais déjà pour Hérodote, je crois, l'historien, et pour Nietzsche, le philosophe, est celui qui doit voyager. Il faut aller voir ailleurs. Il faut se confronter à d'autres manières de voir, de penser, de sentir, etc. Il faut essayer de lutter autant que possible contre les x-centrismes que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des centres. Cette objectivité, nous analysons, connaissons toujours à partir d'un point de vue, mais Nietzsche dirait qu'il faut multiplier les points de vue. Donc, il faut être pluraliste quant au point de vue, quant aux valeurs. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'une même valeur peut vouloir dire plusieurs choses pour des gens différents, dans des contextes différents, etc. – Ça fait penser aux Minority Studies, par exemple, qui ont monté l'histoire du point de vue des vaincus, qui s'est démultipliée, qui est même absolument centrale dans le champ historiographique. Il y a quelque chose de Nietzsche. – Il faut le courage des démultiplications. Des démultiplications. La deuxième chose, c'est ce qui, heureusement, revient un peu ou arrive un peu en France, c'est le pragmatisme, dans le meilleur sens philosophique du terme. C'est-à-dire pas, je caricature la définition, mais je pense à des auteurs comme William James, comme Dewey, même Whitehead, etc. Vraiment, ce pragmatisme anglo-saxon dont, ces dernières années, il y a assez récemment auxquels, pardon, les Nietzscheens s'intéressent. Il y a un certain nombre d'articles et d'ouvrages qui sortent sur Nietzsche et le pragmatisme, qui se mettent à comparer Nietzsche et William James, Dewey, etc. Pour vraiment caricaturer le pragmatisme, on pourrait le faire ainsi, le formuler ainsi, non pas quelle est l'origine de la vérité ou à quelle origine renvoie la vérité, mais quels sont les effets d'une vérité. Admettons que nous ayons une vérité. Est-ce cette vérité que nous voulons ? Quels sont ses effets ? Voilà. Ça, c'est une question Nietzscheenne. Qui veut la vérité ? Et qu'est-ce qu'il veut, celui qui dit « je veux la vérité ». Pourquoi voulons-nous la vérité plutôt que le mensonge, la vérité plutôt que l'illusion ? Ça ne veut pas dire qu'il faut prener le mensonge, ça veut dire qu'il faut poser la question. Et que Nietzsche dit « nous ne nous posons jamais la question ». Les philosophes s'arrêtent. Ils veulent le vrai, ils ne se posent pas la question de pourquoi ils veulent le vrai plutôt que le faux. Et le pragmatisme, c'est que nous fait la vérité, que nous font nos valeurs, que nous fait telle ou telle situation. Et la troisième chose, et là, c'est un tout petit peu une pirouette, mais vous parliez de Foucault, il nous faut aujourd'hui, à mon avis, me semble-t-il, d'un point de vue à la fois scientifique dans les sciences humaines et politique, il nous faut du faux-caldisme. Foucault a été mis sur un piédestal de manière beaucoup plus importante encore que Deleuze. Nous n'avons pas pris, nous n'avons pas voulu, je ne sais pas qui est ce « nous », c'est un « nous » pratique, nous n'avons pas voulu prendre acte de ce face à quoi, du type de méthode devant laquelle nous mettait Foucault. La manière de faire de l'histoire et de la philosophie telle que l'a pratiquée Foucault est aujourd'hui absolument essentielle. Voir ce qu'il a fait sur l'enfermement, sur les prisons, sur les hôpitaux, etc. C'est une méthode et je dois dire, vous soulignez le rapport de Foucault à Nietzsche, il est fondamental. Il est vrai que plus Foucault a intégré les méthodes nietzsiennes, moins il a parlé de Nietzsche. Mais il dit dans une interview assez tardive, si je devais résumer ma philosophie, je dirais, et si j'étais immodeste, je dirais que c'est une généalogie de la morale. – Autrement dit, c'est un projet nietzsien. – Voilà. Et il passe de l'archéologie à la généalogie. Enfin, la généalogie, c'est sa méthode. Foucault est profondément nietzsien. – Mais alors, Foucault a été très à la mode à un moment donné, disons, dans le champ intellectuel en général, à la partie des années 60, on le sait bien. Pas seulement aux États-Unis, où là, il y a vraiment une frénésie, mais aussi en France. Et en même temps, chez les historiens, très vite, il a été rejeté. Et je dirais qu'il l'est toujours, dans une large mesure. Parce que, justement, on va le chercher sur des points d'érudition de détail. Il cite beaucoup de faits, on va toujours réussir à trouver un démenti, une erreur, de manière à discréditer une interprétation générale qu'il propose. Il y a un volume, L'impossible prison, qui a été fait autour de Michel Perrault, à une époque, qui mettait en cause sa vision, justement, de l'histoire de l'enfermement. Et Foucault répond, d'ailleurs, dans le volume, assez méchamment aux historiens qui l'ont beaucoup malmené, en disant, vous êtes des chevaliers blancs de l'exactitude, mais vous ne vous rendez pas compte que dans les faits que vous prétendez établir de manière positive, si vous allez jusqu'au bout de votre positivisme, il va y avoir plein de failles. En quelque sorte, ils sont problématiques. Alors, quand vous dites faire de l'histoire de manière Foucauldienne, je pense, ça hérisserait pas mal d'historiens aujourd'hui, y compris dans des lieux comme l'École des hautes études qui sont censés être à la pointe de la réflexion historiographique sur le présentisme et autres. Qu'est-ce que ça voudrait dire précisément ? Tenter des interprétations larges, qui soient à la fois fondées dans une documentation archivistique historique, c'est comme ça que travaillait Foucauld, mais qui a en même temps une ambition, j'allais dire Nietzscheenne, en tout cas, de décrire un devenir, de décrire des transformations de valeurs. Est-ce que c'est à ce type de choses que vous… Oui, c'est difficile de vous répondre en quelques mots parce qu'il faudrait répondre par le cœur de la méthode foucauldienne. Alors, je vais essayer d'y revenir malgré tout. Ce qui est drôle, c'est qu'au fond, Foucauld agace, pour le dire rapidement, l'historicisme en nous, l'historicisme chez les historiens, c'est un homme qui a plus nagé dans l'archive et qui a plus lu que la moitié des historiens qu'il critique. C'est ça qui est fou, c'est vrai que Nietzsche… Foucauld est un archiviste, vraiment, c'est un… C'est un amoureux des faits. C'est absolument… Les faits historiques. Voilà. Et au fond, il reprend sa tradition qui était celle de Nietzsche d'un grand rapport philologique. D'exactitude. D'exactitude, les manuscrits, les écrits, les traces écrites, les formes du discours, etc. Enfin, je… Mais la manière dont il agence les faits déplait aux historiens, foncièrement. Eh oui, bien sûr. Mais ils vont toujours… Nous parlions plusieurs fois des considérations inactuelles. Qu'est-ce que ça veut dire inactuelle chez Nietzsche ? Je pense que Foucault est inactuel. Au fond, c'est… Une des définitions qu'on donne, il y en a plusieurs, mais qu'on donne Nietzsche, c'est vraiment… Lutter contre le temps, le temps présent, en faveur, espérons-le, d'un temps à venir. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour l'intellectuel, de décrocher du présent. C'est-à-dire de faire un pas de côté. Pardon, mais c'est la base de l'esprit critique. Enfin, on pourrait le dire très, très platement. Ce que nous apprend Nietzsche, c'est ce que Nietzsche appelait l'école du soupçon. C'est une pensée critique. C'est dispositif de savoir, de discours, qu'elle, au fond, il y a une libido dominandi, un désir de dominer, une volonté de puissance qui est à l'œuvre et que ces choses-là sont très complexes. Elles ne viennent pas d'en haut. Le pouvoir, les pouvoirs se diffusent par capillarité, sont partout. C'est lié au désir, à des rapports de force, à la contingence, au hasard. Il y a des choses qui se fixent et que ces configurations peu à peu se transforment et que, pour voir les transformations, il faut être un penseur du temps long. On a beaucoup reproché à Foucault, de dire, oui, vous placez à telle date, tel changement. – Mais en fait, c'est 50 ans plus tard. – Oui, mais il dit, oui, on pourrait le passer ailleurs. C'est pas le… – Vous chevauchez à travers les siècles. – Bien sûr. – On les reprochait. – Bien sûr. – Tant mieux. – C'est bien. – C'est une forme d'ambition interprétative. – Mais bien sûr. – En dernier recours, que les historiens ont du mal à assumer et à tolérer quand elles se développent. – Oui, bon, après, comme dit Nietzsche, à propos des philosophes, il ne faut pas dénigrer les ouvriers de la philosophie. Bon, il faut aspirer à avoir des philosophes créateurs, c'est-à-dire des philosophes qui créent des valeurs, Deleuze aurait dit qu'il crée des concepts, que le philosophe est un créateur, un législateur, au même titre que l'artiste ou l'homme politique, voilà, tel que Nietzsche l'envisageait, en tout cas, le législateur au sens fort. Et puis, il y a ceux qui… Il y a les ouvriers, il y a ceux qui amassent les faits, les preuves, qui constituent les bibliothèques. Voilà, on en est tous là. – Donc, Nietzsche dit qu'il ne faut surtout pas les mépriser dans la seconde inactuelle. – Bien sûr, mais ils sont simples. Voilà, il faut bien que, pour interpréter les textes, il faut bien qu'on ait des textes, voilà, il faut bien des bibliothèques. Nietzsche n'a jamais prenait de brûler les bibliothèques, mais il parlait de civilisation alexandrine, grecque, tardive, de cette espèce de compulsion d'archiver, d'agrandir les bibliothèques, etc. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? – Finalement, pour se libérer de l'histoire, il ne suffit pas de la connaître si précisément que ce soit, et même, peut-être qu'à un moment donné, il faut la méconnaître, si je comprends bien, il faut construire, créer du récit, peut-être. Est-ce que la question de la place du récit, vous parliez de Lyotard, qui disait qu'il y a un épuisement des récits, pour parler du nidisme, pardon, Nietzschean. Ça me fait penser un peu à ce que Rancière a écrit, un philosophe qui a osé s'intéresser à ce que faisaient les historiens et à leur parler un peu de leur travail, dans Les Noms de l'Histoire, qui a été assez mal reçu aussi, d'ailleurs, moins durement que Foucault, parce que Rancière, contrairement à Foucault, ne prétend pas être historien, mais dans Les Noms de l'Histoire, il dit, face à la crise de l'Histoire, l'issue pour les historiens, c'est d'assumer à nouveau, d'écrire des récits. – De faire œuvre, enfin… – Une forme de subjectivité, donc. – Oui, la première historiographie, qui est une historiographie… L'historiographie est grecque, ce sont des écrivains, enfin, Hérodote, Thucydide, sont aussi grands qu'Hommers, enfin, voilà. Au fond, je vais essayer de le dire, simplement, peut-être, pour conclure, c'est la différence qu'il y a entre l'analyse et la synthèse, c'est tout bête, ce que je dis. Au fond, analyser, c'est déplier tous les éléments qui sont là. Mais un jugement analytique, comme dit Kant, ça divise, ça dissèque ce qui est présent dans un concept, une entité, un fait, un phénomène, peu importe. Mais ça n'ajoute rien. Ça ne rend plus clair, parce que, voilà, on a une voiture, on pose tous les morceaux, toutes les pièces, voilà, et on voit. Et on peut reconstruire, construire, déconstruire, autant qu'on veut. Et puis la synthèse, un jugement synthétique, c'est un jugement qui ajoute quelque chose aux éléments analytiques. Et que, de toute façon, nous sommes spontanément, de manière inconsciente, arbitraire, nous sommes des animaux synthétiques. Nous synthétisons la vie, l'organisme synthétise à longueur de temps. L'alimentation, la digestion, c'est déjà de la synthèse. La pensée, c'est la même chose. – Ça veut dire que nous l'interprétons. – Mais bien sûr que nous l'interprétons et nous y ajoutons quelque chose, ce qu'on peut appeler bêtement le sens. Et que ce sens, de la même manière qu'il ne suffit pas de mâcher, mais qu'il faut arriver à digérer, assimiler et, pardon, mais à trier ce qui ne peut pas être gardé, la pensée et l'esprit, c'est la même chose. D'ailleurs, Nietzsche dit à un moment, je crois que c'est dans Part de la bien et mal, mais j'en suis pas sûr, que rien ne ressemble plus à l'esprit qu'un estomac. Le modèle de l'esprit pour Nietzsche, c'est l'estomac. – C'est ce qui assimile. – C'est ce qui assimile. C'est pour ça que Nietzsche parle en termes de vie et de santé, c'est-à-dire qu'on peut faire des indigestions, on peut avoir l'estomac lourd, on peut ne rien assimiler. Est-ce que nous croissons ou est-ce que nous nous affaiblissons ? La question, pour l'esprit, la pensée et la science, elle est là. Qu'est-ce que nous ajoutons ? Et je voudrais renvoyer, parce que j'y pense à l'instant, un article de Latour en anglais, justement, il se dit pourquoi notre esprit critique est-il parti comme ça ? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné ? Comment, au fond, la critique de la critique de la critique à l'infini, etc. Et Latour dit, il ne faut pas critiquer avec moins, il faut critiquer avec plus. Il faut de la générosité. L'esprit critique doit être généreux. L'analyse critique doit être amenée à ce qui devrait être son but, c'est-à-dire la synthèse. Et Nietzsche parlait d'ailleurs, à propos des Grecs et à propos du type d'homme auquel il aspirait, d'homme synthétique. C'est-à-dire capable d'unifier une très grande diversité, d'unifier, non pas d'homogénéiser, mais d'unifier, au fond, c'est ce qu'est aussi un organisme, une très grande multiplicité, une très grande pluralité, y compris des conflits, des luttes, etc. D'arriver à l'unifier de telle manière que cette chose-là, cette entité-là, trouve son sens, sa direction, et qu'elle soit quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'elle a reçu. – C'est affirmer, c'est prendre en charge du sens. – Absolument, absolument. Et l'histoire, c'est faire de l'histoire, moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour cette science-là, mais faire de l'histoire, c'est recevoir ou prendre, la plupart du temps, et donner. C'est-à-dire qu'il doit, de la même manière que, pour définir une culture, Nietzsche parlait, je l'évoquais tout à l'heure, d'apprendre à promettre, l'historien doit apprendre à promettre, comme tout homme et femme qui s'engage dans l'aventure de la pensée. Il faut que la pensée soit tendue vers un avenir, et c'est ce qui nous ramène au tout début, c'est-à-dire à cette synthèse créatrice entre mémoire oubli, connaissance et action. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. – Ça implique de prendre des risques. – Ah oui, oui, ça c'est une des grandes figures, ou une grande injonction de Nietzsche. Le courage, le risque, l'expérimentation, l'exploration. Une des figures du philosophe de l'avenir, c'est Christophe Colomb. On prend la mer, on va vers des terres inconnues, au risque d'échouer devant l'infini, dit-il. Et puis on peut croire accosté en Inde, et puis on découvre une terre nouvelle. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on massacre les populations sur place ? Ou est-ce qu'on invente de nouvelles possibilités de vie ? La question, le risque, le danger, le retournement, est possible, probable, et menace à chaque pas. Et c'est ça le risque, oui. – Merci, Marianne Astor. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501